L'édition 1 du concours Miss en Mister humanitaire organisé par l'association Europe en Rep a franchi le 6 août dernier, une nouvelle étape significative est la révélation de la Miss et du Mister 2022. Dans la phase des castings qui s'est trouvée à Douala dans la salle du parc Ouvita de Bonamoussadi, plus d'une dizaine de jeunes femmes et garçons ont pris part avec pour seul objectif d'être sélectionnées pour décrocher les fameux titres qui feront d'eux la Miss et le mystère humanitaire Europe en Rep 2022 acte 1. J'ai toujours eu ce penchant-là pour les enfants démunis, surtout les enfants de la rue qui n'ont rien à y mettre sur eux, qui n'ont nulle part où habiter. Quand je vois comment, moi j'ai toujours vécu bien dans un cadre familial, ça me touche énormément de voir des enfants qui se baladent dans la rue et ils n'ont rien à mettre sur eux ni de quoi manger. Et c'est ce qui me motive à vouloir me présenter pour que je puisse avoir la possibilité de pouvoir venir en aide à certains enfants qui sont en manque, qui sont dans le besoin, qui peuvent permettre à certains de montrer de quoi ils sont capables, mais ils ne peuvent pas juste le faire parce qu'ils n'ont pas le manque de moyens. Alors j'ai choisi de participer à ce concours tout d'abord parce que ce concours épouse mon projet de soutenir et d'aider les personnes souffrant de famille. Et ceci va aussi me permettre de mettre en avant mon talent de master et aussi de proposer des solutions pour pouvoir résoudre ce problème. Mais pour l'association Hop & Rep, organisatrice de cette compétition, il s'agit certes de célébrer la beauté africaine, mais avec elle, l'intelligence, la dignité et l'entrepreneuriat social. Cet événement est déjà consacré à l'association Hop & Rep, qui est cette organisation à but non lucratif et qui fait des activités caritatives. Alors le but précis d'avoir organisé cette compétition a été de mettre en avant les projets humanitaires de ces jeunes qui sont vraiment passionnés par les projets humanitaires et aussi de permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'épanouir tout en mettant sur pied ces projets, tout en les aidant à les réaliser et pour pouvoir aider ces enfants de la rue que nous accueillons au quotidien et ces enfants déplacés du nord-ouest et sud-ouest. Donc c'est comme une réinsertion sociale de tous les jeunes. Et pour y arriver à aider à partager ces candidats, le jury s'épanouit sur des critères bien précis qui englobent les traits physiques, mais également le socio-culturel. Dans le cadre de ce concours Miss Master Humanitaire organisé par l'association, notamment il faudrait noter que notre collaboration émane aussi bien de l'association que nous pilotons depuis six ans déjà qui est l'action jeune pour l'éducation, l'orientation et le développement. Donc à la qualité de président, j'ai été associé à cet événement que j'ai jugé fort, surtout lorsqu'on fait appel à la beauté et à l'intelligence. Donc nous qui sommes engagés dans le domaine de l'éducation, quand on a fait appel à nous en qualité de formateur pour former les jeunes sur les notions liées au montage et à la gestion des projets, nous avons reprendu favorable parce que ça épousait en réalité notre vision personnelle et la vision aussi de l'association. Alors il faudra noter qu'un concours de Miss aujourd'hui allie, comme on a dit, beauté et intelligence. Ces candidats et ces candidates sont appelés à chaque personne à avoir un projet. Et bien évidemment, étant novice dans le domaine, il fallait bien un professionnel du domaine des projets. Donc j'ai eu la chance en réalité d'animer le module montage et gestion de projet. Donc nous avons tour à tour, durant les un mois et demi de formation virtuelle, qui n'a pas été chose facile parce qu'il fallait sous-conner la question de connectivité, qui n'était pas toujours évidente, l'indisponibilité de certains candidats en présence online. Et voilà, il y avait une certaine, mais les formations quand même se déroulaient dans une certaine interactivité, parce qu'on donnait aussi l'opportunité aux candidats de pouvoir poser les questions et d'interagir directement lors de nos différentes sessions en ligne. Aujourd'hui, bien évidemment, pour la séance en présentiel, le sentiment m'anime, ayant évalué le retour de formation que nous avons fait sur le numérique, notamment sur WhatsApp, des candidats qui ont pu répondre à nos questions et la qualité des projets qui nous ont été proposés durant nos échanges. Je pense que l'objectif était à terme, mais comme tout n'est qu'au début, parce qu'après il faudrait la matérialisation de ces projets, nous allons continuer à entretenir ces jeunes durant le parcours 2 de la formation qui a débuté aujourd'hui. Premièrement, ce qui m'a motivé à coller mon image à ce projet, à ce concours, c'est déjà le fait que c'est une action humanitaire, c'est du social en fait. Et puis dans ma conception de vie personnelle, il faut aussi apprendre à donner. Donc pour moi, c'est une façon de contribuer à l'épanouissement de toutes les personnes qui peuvent être dans une situation de besoin d'aide, socialement parlant. Donc c'est ça en fait qui a été ma motivation principale pour coller mon image, pour donner de mon temps, de mon expertise dans mon domaine par rapport à cet événement, à ce concours. Personnellement, je gérais les formations en oratoire. Déjà, je suis promoteur d'une école de formation en oratoire. Donc ma partition pendant tout ce temps, c'était de former les candidats sur la prise de parole en public. Et pour vous dire vrai, ça n'a pas été évident parce que c'était déjà la première fois que je formais sur WhatsApp puisque c'est sur cette plateforme que les formations se déroulaient. Et le mode de formation était un peu, c'était une formation en ligne par le style qu'on rencontre tous les jours. Ce qui fait que déjà avoir les candidats très sérieux et très concentrés, ça donner, ce n'était pas toujours évident. Mais on a pu travailler quand même en huit semaines exactement avec tout cela qui était décidé à apprendre, à élever leur niveau de prise de parole en public. J'ai collé mon image particulièrement parce que déjà moi j'aime accompagner les œuvres caritatives. Je suis personne humanitaire. Bref, je ne sais pas comment définir ça. En fait, pour moi, c'est déjà encourager la jeunesse, soutenir des projets louables pour que ça puisse toucher le monde en fait. Alors, sur les candidats, j'ai vu certains et certains, beaucoup, qui se sont déployés, qui croient en eux et c'est d'abord ça, c'est ça qui est le plus important. Il faut croire en soi. Parce que si vous ne croyez pas, vous faites la facilité, vous aimez seulement ce qu'on dit dans nos quartiers. Cherchez à Brice en fait. Si vous cherchez à Brice, vous n'allez pas aller loin. Donc déjà, il faut se démarquer. Donc déjà, j'ai vu certains candidats qui se sont, déjà aujourd'hui, qui se sont mis vraiment au pas de l'échelle. Je crois en eux et je sais qu'ils vont arriver. Voilà. Passer ces castings qui livreront les candidats présélectionnés dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam, la place sera donnée à la grande finale qui aura lieu le 10 décembre prochain au cinéma Léden de Douala en présence de plusieurs invités, notamment le président fondateur de la dite association qui réside du côté de la France en la personne de Florent Fabrice Isseme, au lume. Sous-titrage Société Radio-Canada